Un match à deux vitesses, pour un mi-temps remarquable, avec de l'intensité, un rythme hyper plaisant, 17 tirs au total, 4 buts marqués, et une deuxième mi-temps, plus que poussive, on a été mis en difficulté, il y avait peu d'engagement, mais c'est dû à la situation, à la pause où tu mènes 4-1, il y a eu de la gestion, du relâchement, peut-être un peu de fatigue, parce qu'on enchaîne tous les 3 jours. En tout cas, peuple marseillais, très content de ce quatrième succès de suite, toutes compétitions confondues, ça nous place à la 6ème place de Ligue 1, c'est le 3ème en championnat, et ensuite on reçoit Clermont, et on va à Montpellier. Donc il y a de quoi avec ce calendrier encore, que cette série continue. Encore une fois, le 3-5-2 mis en place, Pagatouzo a été payant, on a revu des aspects du jeu de Tudor l'an passé, avec cette défense à trois, avec la liberté pour Klos et Elodie de l'autre côté, de monter très très haut, de prendre toute la lageur du terrain, surtout Klos qui a été très en vue en pouvoir mi-temps. Le duo Unai-Véretou, avec un Véretou super bon pendant 45 minutes, vraiment. C'est ça que j'attendais de lui, il est important dans l'équilibre de l'équipe, il récupère beaucoup de ballons, c'est un battant, c'est quelqu'un qui physiquement tient les matchs en général, d'ailleurs il a joué tout le match, même en fin de rencontre, il fait une accélération sur un appel plongeant pour aller presser l'adversaire et le gardien adverse. Et surtout il a été passeur, en atteste sur le quatrième but de l'OM, ce ballon en profondeur pour Aubameyang. Dans la verticalité, dans les passes vers l'avant, Véretou est de mieux en mieux. Et heureusement d'ailleurs avec l'absence de Kondogbia et d'autres joueurs importants au milieu de terrain. Amin Harit, frustrant dans le dernier geste, parfois un peu égoïste, parfois mauvais dans la finition, comme sur une remise de la tête d'Aubameyang, il fait une reprise de volet, il apprend très mal, qu'il s'envole au-dessus de la cage largement, alors qu'il doit mettre un plat du pied, ou la fouetter comme il faut. Et puis aussi il a été égoïste en fin de mi-temps, quand il doit décaler Klos, il frappe devant deux défenseurs à l'orienté, après Harit encore une fois à portée ce soir. Il a été intelligent dans sa manière de se démarquer, des bonnes conduites de balle, sa faculté à se retourner rapidement et se mettre face au jeu. C'est un joueur qui désoriente l'équipe adverse, mais il n'a pas fait un grand match non plus. Il y a eu bien meilleur que lui ce soir, notamment Aubameyang, avec ce doublé. Et quel doublé, cette tête là, Kimé, petit filet, parce qu'il est loin de la cage adverse. Il est même, il a 7-8 mètres, je dirais. La tête, elle est puissante, elle est précise. Il apprend dans le bon tempo. Et le deuxième but de Kimé, il fait un bon appel. Bon, on verrait tout le voit au deuxième poteau. Il s'amène bien le ballon. Et puis il a placé parfaitement, petit filet, frappe croisée. Il y a eu une occasion aussi qu'il aurait pu convertir, quand il rate ce contrôle qui aurait pu lui permettre de partir seul face au gardien. Et il y a eu cette aile de pigeon. Quelle inspiration, ça aurait été le but de l'année. Quand il, sur un centre, je ne sais plus de qui. Il y a la claquette du gardien adverse. Donc un Aubameyang en pleine confiance. J'ai entendu dire que c'était un joueur qui avait besoin d'affection, de soutien. Et que quand c'était le cas, il était lancé. Je sentais qu'après le premier but d'Aubame, il allait remarquer dans la foulée. Voilà, c'est un joueur dans les 20 derniers mètres qui est chirurgical. En général, quand tout va bien, quand il n'est pas en sous-réussite. Ce qu'il a en plus de Vitinha. Vitinha, c'est un battant. Il se bat sur tous les ballons. Dans sa manière de protéger son ballon. Dans son pressing. Dans ses appels. Il est au fourreau moulin. En point de vue temps, il a été très remuant. Il a pesé sur la défense adverse. Et il s'est trouvé aussi un côté altruiste depuis deux matchs. On se rappelle de sa passe-dé contre Lyon. Où à l'origine, il se bat pour récupérer le ballon. Il était tombé. Il voit Aubameyang bien placer dans les 6 mètres. Ensuite, il convertit. Et ce soir, combien de fois il a recherché ? Il a trouvé Aubameyang. Il a été précis dans son duo, dans sa connexion avec lui. Par contre, il y a eu encore un peu de déchets sur d'autres mises, d'autres déviations. Ce n'est toujours pas parfait. Et le principal, c'est qu'il a raté aussi deux frappes. Donc une qui s'envole au-dessus de la cage à l'entrée de la surface. Même s'il est sur le pied gauche. Et une deuxième qui est contrée par un défenseur. Donc j'ai apprécié le match de Vitinha en première période. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Parce que peu en ont parlé. Bon. Notre tchernière centrale. Parce que je suis obligé de résumer le match comme ça. Ça a été un match à deux vitesses. Une excellente pour un mi-temps. Je mettrai la note de 9 sur 10. Et une deuxième mi-temps, on a failli... Bon, c'est que l'Orient en face. Mais si c'est un autre adversaire, on prend... Le match, il prend une autre tournure. Mais c'était dû aussi au fait qu'on avait deux, trois buts d'avance. Et qu'on connaissait la faiblesse de l'adversaire. Deuxième mi-temps, je mets une note de 2 sur 10. Pas plus. On n'a frappé qu'une seule fois dans le match. Donc, pour venir à la première. Mbemba. Parfait. Buteur. Encore une fois, en début de rencontre. Et un peu de cas dans ses duels défensifs. Gigo aussi a été présent en première période. En position vraiment de libéraux. Qui était là pour couper les trajectoires. Et surtout pour monter ce porteur de balle adverse. Le Gigo qu'on aime voir est Balerji. Buteur. Et qui a gagné 95% de ses duels. Et parfois de belles manières. Devant Romain Fèvre. Avec une facilité déconcertante. Des belles relances. Parmi les trois, j'ai préféré les matchs de Balerji. Si je devais les comparer. L'Audi. Oh là. Pas tant vu que ça. En plus. Et à mi-temps, c'est son flanc gauche. Ah peut-être que j'abuse un peu. J'abuse un peu. Il a plutôt bien combiné quand même. Mais moins bien que Klos. Qui lui, m'a vraiment régalé. La connexion avec Verretou. Les circuits de passe. Le flanc droit. Ça passait comme dans du beurre. Klos physiquement au top du top en plus. Et Unai qui était un peu un cran en dessous des autres. Ça ne veut pas dire qu'il était mauvais. Il a été plutôt intéressant dans ses passes. Dans ses relances. Il décrochait beaucoup. Mais par contre, dans les 30 derniers mètres. Aucun bon décalage. Aucune différence. Aucune frappe de loin. Rien d'intéressant. Voilà. J'ai résumé tous les joueurs pendant les 45 premières minutes. Et la deuxième mi-temps. Bon. L'OM qui n'a fait que subir. Il y a eu des périodes où ça a été même un peu chaud pour nous. Mais pas que. Il y a eu aussi des moments où on a maîtrisé l'adversaire. On n'avait quasiment pas la possession. On était en place. Même Aubameyang a fait les replis défensifs en début de deuxième. Vitinha a été très peu en vue en deuxième mi-temps. Il a raté un contrôle facile au milieu de terrain. Alors qu'il était seul. Il n'est même pas attaqué. Il n'y avait personne autour du porteur de balle. Amin Harit a créé des choses aussi en deuxième mi-temps. Quelques différences faites à partir de l'entrejeu. Du rond central qui aura amené quelques coups francs. C'est d'ailleurs découpé quelques fois. Unai bizarrement est monté en puissance en deuxième mi-temps. Par rapport à la première. Si vous regardez bien le match. Unai. Il a été précieux. Surtout. Bon. Il décrochait toujours aussi bas. Mais c'est son poste de toute façon. Sa position favorite. Il était parfois pressé par deux. Trois joueurs l'orientaient. Et puis il s'en sortait très bien. Avec sa qualité technique. Et surtout sa vision du jeu. Son intelligence. Pour bien. Pour créer des décalages tout simplement. Notamment pour ses pistons. Donc j'ai bien aimé Unai en deuxième mi-temps. Viretou par contre a eu plus de déchets. C'est vrai. Plus de déchets. Bon. Mais vraiment à l'image de l'équipe. Le match de l'Audi. Très inquiétant. Dès l'entame. Il a souffert dans le premier quart d'heure. Il a concilé des coups francs. Il n'attaquait pas son porteur de balle. Bref. Il était un peu dépassé. Il s'est un peu repris en fin de match. Je pourrais être honnête. Il s'est un peu repris en fin de rencontre. Le match de close. Bon. On ne l'a pas vu monter en deuxième mi-temps. Vers l'avant. A l'image de l'équipe. Et il y a ce carton rouge. Je vais vous dire un truc. Ndiaye il a pris trois matchs. Bon. Déjà. Ndiaye il a pris trois matchs de suspension. Pour cette faute contre Rennes. Qui méritait un ou deux matchs. Scandaleux. Là. Le rouge est mérité pour moi. J'espère qu'il prendra un. Voire deux matchs. Enfin même deux. Ça fait chier. Il rate Clermont et Montpellier quoi. J'espère qu'il prendra que Clermont. Mais j'en doute. Mais je voudrais revenir sur la faute de Basin là. En fin de match. La grosse semelle sur Mbemba. Si Ndiaye il prend rouge et trois matchs là. Pourquoi Basin il n'est pas expulsé. C'est scandaleux. Scandaleux. Donc Klos. Bon. Il prend ce rouge. Où c'est vrai. Il est très en retard. Il sera là contre Brighton. Et il se reposera. On va dire. Contre Clermont. Où il y aura Murillo. Et peut-être Gaye. Ce côté gauche. Où Soglo. Parce que l'Odi sera suspendu. C'est un peu la tuile. Pour dimanche prochain. Mais bon. On ne va pas s'alarmer non plus. C'est que Clermont en face. C'est vrai que quand tu joues dans un système à trois. Les pistons c'est primordial. C'est important. On y pensera plus tard. En défense centrale. Gigo a été mauvais en deuxième. Mais surtout à l'entame. Il perdait tous ses duels face à Bamba Dieng. Il a pris un jaune. Sur le deuxième but. Il est responsable. Vous avez vu comme il est loin de Bamba. Qui tire à l'origine. L'arrêt de Lopez. Et ensuite dans un deuxième temps. Ca revient sur Menji. Qui allume au prouet poteau. Et là Lopez il doit la sortir quand même. La frappe elle est puissante. Mais Lopez il doit boucher l'angle. Mais au départ le principal fautif. C'est Gigo. Qui s'est fait. Non seulement il est loin du marquage face à Bamba. Mais il prend un espèce. Ouais il prend un crochet de Bamba Dieng. Et ensuite il a l'ouverture pour frapper au but. Et il n'y a pas eu que ça. Gigo ces derniers temps. C'est pas la première fois qu'il coûte cher à l'équipe. On se rappelle du match contre l'Ajax. De deux, trois interventions ratées contre Rennes. C'est bizarre parce que Gigo était au top du top. Pendant tout début de saison. Et là c'est plutôt Mbemba qui revient très très fort. J'ai beaucoup aimé sa fin de match à Mbemba. Il a été précieux. Notamment dans les centres coupés. Dans son agressivité. Pour aussi un peu mettre l'épaule. Dans des moments où il fallait. Comme face à Ben Menji. Il a juste raté. Il était loin du marquage sur Basin. Quand la tête elle passe juste au-dessus de Lopez. Qui n'a pas bougé. Là il se fait un peu devancé. Sur un centre l'orienté. Mais très bon match de Mbemba. Très bon match de Balerdi. Je retiens là. Super point à mi-temps de Veretout. Le gros match d'Obameyang. Pour un avant-centre. Quand tu marques un doublé pareil. Et en plus ça a été. Parce que oui. Obameyang aussi a fait des belles remises. Il amène l'occasion d'Arit. Où il fait une reprise de volée. A Demain de la Cage. Largement au-dessus. Et d'autres fois. Il a bien recherché Vitinha. Il a bien remisé. Il y a une bonne connexion entre les deux. Et je retiens aussi le match de Klos. 100 points à mi-temps. Et puis Lopez. Il fait deux grosses parades. Aussi. Le deuxième but. Il est responsable. Un petit peu. Et le premier but. Il ne peut rien faire. Il y a eu la réussite. Sur le premier but de Fèvre. Au départ de l'action quand même. Ponceau qui arrive rapidement. En rentrant dans la surface. On dort un peu là. En défense. Je crois que c'est Klos. C'est Mbemba. D'ailleurs. A revoir. Le ralenti. Et puis là. La réussite Fèvre. Sur sa première frappe. Déviée par l'audit. Que ça lui revienne dans les pieds. Et puis là. La deuxième. C'est la bonne. Mais vraiment. Le score de 4 à la mi-temps. A été mérité. Je ne dirais pas que c'est du football total. De Bielsa. Mais presque. Mais presque. Franchement. Ça fait combien de temps. Que l'OM n'a pas mis 4 buts. En mi-temps. A l'extérieur. On va parler du match à Bourg-en-Bresse. En Coupe de France. En 32ème. Contre un adversaire de National 1. Ou je ne sais plus. Donc voilà. Un match à deux vitesses. Mais bon. Comme je l'ai dit. A la fin du match. Il faut quand même être un petit peu. Pas compréhensif en fait. Tu mènes 4 à 1. Tu es à l'extérieur. Tu enchaînes les matchs. Tous les trois jours. Comme aucun club européen ne fait en ce moment. Il y a eu ce match en retard contre Lyon. Il y a les matchs de Coupe d'Europe. Tu le sais que tu joues. Un match hyper important en Coupe d'Europe jeudi. C'est normal qu'il y ait un petit relâchement les gars. Et ça doit venir aussi des consignes de Gattuso. Mais bizarrement il n'a pas fait de changement très tôt pour faire tourner l'équipe. Il est un petit peu tardé. Bonne entrée de Pape Gueye en fin de match. Qui joue avec beaucoup de confiance, de sérénité. Ce qu'on ne voyait pas chez Gueye avant son passage en Espagne. Gueye intéressant. Qui gratte des minutes petit à petit. Mauvaise entrée de Sarr. Bon j'avais dit qu'il n'était pas à son poste dans l'axe. Mais ouais catastrophique techniquement dans ses choix. Dans Sarr il n'a pas fait une bonne entrée. Et ça coûte cher parce que là il n'est pas titulaire. Il va remettre Vitinha, Aubame côte à côte. Voir Ndiaye. Ndiaye il va rentrer jeudi. Je ne sais pas à la place de qui. Il rentrera en deuxième mi-temps. Mais je pense qu'il va repartir avec Harit, Vichy et Aubameyang. Mais oui c'est un peu inquiétant pour Ismail Assar. D'ailleurs Benassia. Bon j'en parlerai à la fin du débrief. Qui sait d'autre qui est rentré ? Murillo encore une fois. Tout ce qu'il a eu à faire il l'a fait proprement. Des duels remportés. Des relances propres. Sans fiériture, sans prise de risque. Est-ce qu'il a été présent ? Yppi Meïté qui est rentré dans les dernières minutes. Pas grand chose à signaler. Voilà donc je suis content. Je retiens surtout les 4 buts à l'extérieur. Les 3 points. Parce qu'avant le match. Peu de gens envisageaient une victoire facile. Peu de gens. Oui il y a eu une deuxième mi-temps ratée. Même dans l'engagement. Ce n'est pas une bonne gestion. Tu peux gérer un score. Mais pas comme ça. Au final sans conséquence. Et c'était dû principalement aux 3 buts d'avance que tu avais à la pause. Voilà. Et puis à la période de l'année. T'es fin décembre. T'es pas en mois d'août. Ou t'as un match par semaine. Ou au mois d'août. Voilà. C'est des matchs. Ça s'enchaîne. J'étais parti sur Mehdi Benassia. Parce que oui. Il y avait eu des émissions. On a appris un peu plus sur le rôle qu'il va jouer à l'OM. Vous savez qu'il n'est pas salarié du club. Il va être commissionné sur les transferts. Les arrivées. Les départs. Il a un rôle de grand frère auprès des joueurs au quotidien. Qu'il remplit parfaitement apparemment. Et il va avoir aussi apparemment un rôle pour faire comprendre à certains qu'ils n'ont plus leur place dans les prochains Mercato. Voir cet hiver. On pourrait avoir un ou deux départs surprises. Parce qu'il y aura certainement la patte Benassia cet hiver au prochain Mercato. Et il faudra aussi qu'il se sépare de quelques joueurs je pense. Qu'ils vendent. Qu'on ait un petit peu de l'argent dans les caisses. Pour pouvoir mieux recruter. On sait que cet été il y a eu quelques ratés. Dont certains qui ne sont pas définitifs. D'autres qui inquiètent. Voilà. Il y en a des qui ont réagi. Comme Aubameyang. Murillo c'est une satisfaction. Meite. Bah Meite on ne l'a pas vu. Ça pose question. Il le voit au quotidien à Meite. Après malheureusement pour lui il y a Balerdi. Mbemba qui donne satisfaction. Et j'y go. Donc c'est pas facile. Et j'allais parler aussi de Kondogbia. Lui c'est mitigé. Parce qu'il se blesse énormément. On verra. En tout cas le Mercato hivernal. Je ne pense pas que c'est l'objet de la vidéo. Je vais plutôt m'arrêter là les amis. Je ferai un avant match de Brighton OM mercredi. Avec les compos probables. Une petite analyse de l'adversaire. Et quel type de match s'attendre là-bas. J'étais très inquiet au départ. En pensant qu'on allait prendre de la foudre. Brighton c'est une superbe équipe. Vraiment. Chez eux. Bah c'est pas pareil. C'est un match décisif pour eux. Mais ils ont beaucoup de blessés. 4-5 joueurs importants absents. L'OM a trouvé son système idéal. Ce 3-5-2. Donc voilà. On espère ne pas perdre. Bien sûr. Et on fêtera ça comme une victoire. Si on fait un match nul là-bas. Voilà Marseillais. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Pour le soutien. Merci à ceux qui ont été présents sur le live. Et je vous répète. Demain. Tirage au sort de la Coupe de France en direct. Sur ma chaîne à 18h. On connaîtra l'adversaire de l'OM en 32ème début janvier. Ça sera juste avant la Cannes. Ils seront là les Africains. Donc on espère. Bon. C'est mon avis. Un tirage plutôt tranquille. Pour commencer la compétition. Calmement. Voilà. On verra. Pour demain. Et on reparlera de l'OM bien sûr. Tous ensemble en direct. Ça va être sympa. Prenez soin de vous. Content. 4 victoires de suite. En point à mi-temps. Je répète. Le jeu qu'on a produit. L'intensité. Le rythme. Je me suis régalé. 17 frappes. Que d'occasion. La connexion. Aubame. Vitigna. Verretou. Close. Et puis derrière. C'était propre. Concentré sur tous les duels. Avec un Mbemba. Baler. 10 buteurs. Donc c'est pas rien non plus. Même si Balerdi. C'est sur coup de pied arrêté. Voilà. Je me suis régalé pendant 45 minutes. Et au classement. On est 6ème. On revient de loin. Ouais. On se disait il y a 15 jours. On va peut-être jouer le match. Et là on est 6ème. Voilà. Avec un calendrier favorable. Dans les deux derniers matchs. Avant la trêve hivernale. Montpellier. Kerlemont. 6 points. Ou 4 points au pire quoi. 4 points strict minimum. Mais on peut. Je signerai même pas sur 4 points. En l'état actuel. On peut ambitionner beaucoup mieux. Face à ces deux équipes. Fortes à l'Olympique. Allez l'OM.